Bonjour, je voulais savoir si ça avait du sens d'écrire un business plan pour les autres. C'est-à-dire que je me sens plus innovateur qu'entrepreneur, peut-être par la taille du projet que je supporte. Et du coup, je préférerais trouver finalement une grosse entreprise qui puisse appuyer mon projet ou le développer. Et est-ce que c'est une approche finalement qui existe de proposer des projets pour des entreprises en leur disant ce que ça pourrait rapporter si elles le faisaient ? Je ne sais pas pourquoi le président, c'est quelque chose qui serait une technologie particulière ou c'est plutôt un nouveau modèle de service ? En fait, je travaille sur un projet de voiture volante. Donc, ça fait toujours un petit peu sourire, évidemment. Et évidemment, lancer une industrie de la voiture volante, ça paraît relativement impossible, en tout cas tout seul, même avec une petite équipe. Et voilà, convaincre des investisseurs, même si je trouve 5 ou 6 associés, ça va être compliqué d'envisager un retour sur investissement court terme. Par contre, voilà, s'il y a un vrai projet derrière qui... Bon, vous voulez répondre ? Non, non, vas-y, vas-y. En fait, je pense que si vous allez voir un grand industriel, c'est le type d'exploiter des technos, il ne vous écoutera pas tellement sur le business case. Si vous avez une belle technos, allez voir des commandes industrielles sur le saut de la confidentialité et travaillez avec si vous ne voulez pas aller au-delà. Mais quand on a un actif comme le technos que vous avez, si votre problème, c'est quand même d'essayer de la valoriser un maximum en termes d'argent, essayez de pousser le projet aussi loin que possible dans la limite de vos moyens. Par contre, venir avec un business plan, aller voir Renault ou ADS avec un business plan, ils vont mettre le business plan à la pobelle tout de suite, ils vont voir ça dans leur propre schéma de production industrielle, etc. Et ils valoriseront la techno et que la techno. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Moi, je serai à votre place. C'est facile quand même de lancer... C'est facile. C'est facile quand même de développer quelques heures technologiques et un business crédible sur quelques heures technologiques avant d'aller voir... Si vous voulez les valoriser, c'est quand même... Vous pouvez le pousser un peu plus loin pendant encore trois ans, je pense. Mais vendre un business plan à un gros industriel, ça ne sert à rien. On ne s'est jamais écouté. Jean-Jean, je ne serais peut-être que je ne connais pas bien le monde des constructeurs automobiles et aéronautiques, mais en tout cas, ce qu'on voit dans beaucoup d'industries, que ce soit dans le tech ou les sciences de la vie, c'est que ces grands industriels se dotent eux-mêmes de fonds de capital risque. Donc, justement, quand ils ont une idée qui leur paraît particulièrement intéressante, mais qu'elle n'entre pas vraiment dans la R&D, elle est quand même souvent très concrète et assez court terme, ça leur permet justement, pourquoi pas, d'investir dans un projet comme ça, où ils peuvent se mettre souvent à plusieurs. Ça peut être une option. Mais sinon, pour ce projet-là particulièrement, je pense que c'est peut-être une bonne solution, parce que je pense qu'attirer les capitaux risqueurs traditionnels là-dessus, ça risque de les effrayer un peu sur la durée et les montants nécessaires.